Aujourd'hui donc on va travailler sur le chapitre 3 pour les techniques de recherche documentaire. La semaine prochaine on sera encore dans le chapitre 3 mais je vais parler de l'intelligence artificielle. Quels sont les outils liant l'intelligence artificielle que je peux utiliser en tant qu'étudiant en droit. Alors c'est pas un genre boycott de l'intelligence artificielle, pas du tout. Au contraire ça peut vous faciliter la vie, faciliter la recherche, vous aider à traduire des choses. Donc l'intelligence artificielle c'est pas quelque chose à boycotter. Alors aujourd'hui on va être plutôt dans la recherche documentaire dite traditionnelle, enfin que j'oppose à la nouvelle technique de recherche documentaire qui lit l'intelligence artificielle. Là on va faire de la recherche documentaire en ligne comme si on faisait de la recherche documentaire en bibliothèque. D'accord ? Donc la bibliothèque c'est pas un endroit qu'il faut négligé. Donc on viendra faire une petite étude sur la recherche à la bibliothèque avec l'utilisation des catalogues en ligne. Donc vous pouvez déjà savoir si un livre ou un périodique ou une thèse ou un mémoire est déjà disponible dans une bibliothèque à distance. Donc ça c'est l'utilisation des catalogues de recherche. Donc ça, ça a vraiment changé la vie des étudiants parce qu'avant il n'y avait pas de catalogue. Donc on devait aller dans des petites fiches qui recensaient par ordre alphabétique les ouvrages. Et ensuite quand vous aviez trouvé la fiche, vous avez un numéro et ce numéro il va correspondre à l'aller, à l'étage, à la rangée. Ça dépend de la taille de la bibliothèque mais c'est un véritable parcours du 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 combattant. C'est un labyrinthe des fois la bibliothèque. Et là avec les nouvelles technologies tout ça disparaît. Vous avez des catalogues où vous avez tout dit en tout en ligne. D'accord ? Vous n'avez pas même si vous avez la version papier. D'accord ? La version papier ça va être facilité parce qu'on va vous dire voilà à tel endroit vous allez trouver dans telle bibliothèque, dans telle allée, dans quel étage vous allez trouver l'ouvrage que vous voulez ou la thèse que vous voulez. Donc important la recherche documentaire même si je rappelle que vous n'allez plus avoir de mémoire. Vous allez avoir besoin de faire de la recherche documentaire dans des exposés, dans des travaux de recherche, dans des mémoires, dans des dissertations ou peut-être quand vous allez avoir un projet à faire. Pas forcément un PFE comme c'était le cas sous la licence ancienne version. Alors pour chercher quelque chose il faut un sujet. J'ai appelé ça il était une fois le sujet. Parce que je cherche pas comme ça. Il faut que j'ai un but précis. Il faut que j'ai un concept à chercher, une idée. Donc ça s'appelle un sujet. Donc le sujet en général qu'est-ce que vous faites ? Vous allez dans Google et vous tapez le mot. D'accord ? Ce qui est une bonne technique aussi de chercher sur Google. Voir que Google en fait il a un système de référencement. D'accord ? Et plus vous lui donnez des mots clés qui sont précis, plus il va chercher en fonction de ce que vous lui avez mis. Vous lui avez donné comme information. Et parfois vous lui mettez un sujet et puis il vous trouve des pages avec votre sujet et il vous indique bien. Il va vous indiquer par exemple si vous avez vous avez choisi je sais pas la jurisprudence marocaine en matière d'accident de la circulation. Il va vous trouver la jurisprudence mais pas marocaine. Mais il va bien vous indiquer que marocaine ça sera barré. C'est-à-dire qu'il a trouvé l'ensemble des mots clés sauf marocaine. Et donc vous allez le voir en bas de votre recherche sur la page qui est indiquée. Il y aura ce mot-là barré. D'accord ? D'où la nécessité de savoir comment utiliser les moteurs de recherche. Et puis maintenant ce qu'on appelle les ressources en ligne. Aussi savoir quelles sont les sources que je peux utiliser. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont disponibles sur internet. Il faudra faire le tri dans tout ce que vous allez chercher. Il y a une part de l'information qui peut être fausse. Ok ? Il faut faire attention. C'est ce qu'on appelle la désinformation. Ça s'appelle les fake news. Les fausses informations, les allégations trompeuses ou les informations qui sont volontairement fausses. Donc vous êtes des juristes. Vous devez chercher l'information qui est exacte. Et pour avoir la garantie que l'information est exacte, vous allez rechercher l'information qui est la plus scientifique. Puisque le juriste est un scientifique. Ne l'oubliez pas, vous êtes des scientifiques. Vous avez une démarche scientifique pour réfléchir, pour argumenter, mais également pour chercher. D'accord ? Donc ça aussi, une partie de ce cours va s'intéresser à l'approche dite traditionnelle par rapport à l'autre partie dite intelligence artificielle. C'est comme ça que je l'ai décomposé. Parce que c'est quelque chose qui est nouveau. On ne parlait pas d'intelligence artificielle maintenant. Les chercheurs utilisent l'intelligence artificielle et ça les aide beaucoup dans leur travail de recherche. Ça va vous aider également dans vos recherches. Et aussi, parfois, il y a des étudiants qui disent, voilà, est-ce que ChatGPT, si je l'utilise, est-ce que c'est forcément quelque chose qui n'est pas valable ? Est-ce que l'information qui est produite par ChatGPT, est-ce qu'elle est scientifiquement, elle est valable ? On reviendra sur ça après, parce que c'est un truc un peu compliqué. Alors, la recherche. Donc, toutes les sources, et j'en reviens à ce point-là, toutes les sources ne sont pas bonnes à exploiter. Et ça, vous le savez pertinemment. Quand vous êtes sur les réseaux sociaux, vous avez des informations, et puis tout à coup, après, vous avez tout le contraire. Et vous devez vous poser la question de savoir qu'elle est. Ne prenez pas en photo, ce n'est pas la peine. Pourquoi ce n'est pas la peine de prendre en photo ? Parce que c'est disponible sur YouTube. D'accord ? Il suffit de s'abonner, vous avez l'alerte. Le cours a été déposé, vous allez vous le regarder. Parce qu'après, si vous prenez des photos, ça ne sert à rien, et puis ce n'est pas de bonne qualité. D'accord ? Ok. Donc, toutes les informations que vous avez en ligne ne sont pas bonnes. Vous avez les rumeurs, vous avez les fausses informations. Vous avez les faux débats aussi. Donc, ça aussi, quand vous êtes des juristes, vous êtes alerte. Donc, il faudra faire attention. J'espère que ça passe. Alors, au niveau de la recherche, on parle de ce qu'on appelle la recherche qui est fructueuse. C'est-à-dire la recherche qui va vous apporter des informations, qui va vous apporter de la documentation. Donc, quand on est dans l'étape de la recherche documentaire, on n'est pas dans l'étape de savoir est-ce que ça, je vais l'utiliser ou pas. Donc, le chercheur, en fait, c'est comme un pêcheur. Il jette son filet et puis il attend. C'est la même chose pour le chercheur. Donc, vous jetez votre filet et vous commencez à faire votre pêche. Et une fois que vous avez tout pêché, à ce moment-là, c'est dans l'étape qu'on verra plus tard, qui est le traitement de l'information, comment je vais faire pour l'utiliser. Mais déjà, d'une part, au début, pour avoir à éviter que mon filet soit plein de poissons qui ne sont pas valables, que je ne vais pas utiliser, je vais, par exemple, prendre un filet de pêche où l'espace entre les coutures du filet seront beaucoup plus grands. Parce que sinon, je vais ramasser les petits poissons. Et moi, je n'ai aucun intérêt à prendre des petits poissons. Donc, ça aussi, c'est des repères que vous, vous allez mettre en place quand vous faites votre recherche. Peut-être que je vais prendre tel et tel document. Peut-être que cela, ça ne va pas m'intéresser. Donc, pour éviter de me noyer, parce qu'à force de chercher, on peut se noyer. Eh bien, il faut avoir quand même des points pour délimiter l'information. Donc, il faut délimiter son sujet. Alors, parfois, vous avez des étudiants qui disent, voilà, madame, je veux travailler sur ça. Et puis, en fait, qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont sur Google, ils mettent l'informe, ils mettent le sujet. Et puis, ça leur sort des pages et des pages d'informations. Donc là, l'étudiant, il se sent rassuré. Pourquoi ? Il se dit quoi ? J'ai beaucoup de documentation. Il y a beaucoup de trucs qui sont écrits dessus. Donc, c'est bien, je vais prendre ce sujet-là. Je ne vais pas me prendre la tête. J'ai de la documentation. Mais ça peut être trompeur. Parce que la documentation qui peut être disponible, c'est de la documentation qui n'est pas fiable. C'est de la documentation que vous allez trouver dans des petits blogs, dans des petits magazines. Ça ne sera pas issu de revues scientifiques ou d'ouvrages. D'accord ? Donc, là aussi, c'est trompeur. Des fois, vous avez des sujets où il n'y a pas beaucoup de pages Internet. Mais pourtant, vous avez, les quelques pages que vous avez, sont des pages avec un référencement scientifique. Donc, la recherche, elle commence par ce qu'on appelle une introspection. Mon sujet, qu'est-ce qu'il veut dire ? Comment, pourquoi ce sujet-là, le professeur me l'a donné ? D'accord ? Donc, c'est avec ça qu'on commence à chercher et à délimiter son sujet. S'il me l'a donné maintenant, c'est peut-être que l'actualité. Donc, vous allez mettre le mot et vous allez aller dans la page Actualité sur Google. Et là, ça va vous permettre de délimiter peut-être le sujet dans le temps. Vous allez peut-être délimiter le sujet dans l'espace. Ça concerne le Maroc, l'Afrique. Ça concerne, je ne sais pas, ça concerne la dernière jurisprudence des 20 dernières années. Il faut toujours avoir une délimitation pour éviter d'avoir trop de documents. Je vous donne un exemple d'un étudiant qui a fait un mémoire avec un autre professeur sur l'arbitrage d'investissement. Il a parlé de tout. Donc, tellement qu'il a parlé de tout, ça allait dans tous les sens. Ce n'était pas organisé. Il y avait de la définition. Après, il y avait de la jurisprudence. Après, ce n'était pas coordonné. Il n'y avait pas de lien dynamique. Il n'y avait pas cette précision. Donc, comme il n'avait pas délimité son sujet, à la fin, il a fait un mémoire qui faisait presque 200 pages. Et c'était un fouille. Donc, si vous prenez un thème de recherche, toujours prendre quelque chose de petit, à petite échelle, pour maîtriser votre recherche documentaire. D'accord ? C'est vraiment important d'avoir la maîtrise. Et aussi, parce que vous allez prendre votre sujet, et puis vous allez essayer d'aller au-dessus. C'est-à-dire que vous allez commencer du général pour arriver au particulier. Vous vous rappelez, quand on fait son introduction en entonnoir, c'est exactement pareil pour la recherche. D'accord ? Je vous donne un exemple. Vous travaillez... Là, vous faites du droit constitutionnel. Vous travaillez, par exemple, sur la constitution de 2011. La constitution marocaine de 2011. Vous allez vous intéresser à la constitution marocaine. Et puis, vous allez avoir beaucoup d'infos qui vous amènent à la constitution française. Pourquoi la recherche m'emmène vers la constitution française ? Donc, vous commencez à faire un rapprochement. La constitution marocaine est emprunt, ou emprunte beaucoup de notions de la constitution de 1958 en France. D'accord ? C'est comme ça que vous allez faire. Et vous allez aller vers la constitution française. Vous allez prendre les grandes lignes. Deux chambres de l'Assemblée nationale et le Sénat, qui est ce qu'on appelle un parlementarisme à deux têtes. D'accord ? Et puis, c'est comme ça que vous allez avoir des informations. Et aussi, ça va nourrir votre sujet qui est sur le droit marocain. Donc, l'importance aussi, quand vous faites des recherches, d'avoir ces connexions, ces liens. D'accord ? Ça va vous emmener aussi au thème général. Donc, la lecture d'ouvrages de référence sur des notions de base, ça va être ça. Par exemple, le début de la recherche documentaire. Je reprends le cas du droit constitutionnel. Si on prend la constitution de 2011, l'ouvrage de référence, ce sera quoi ? Ou les ouvrages de référence ? Je vais aller voir un manuel qui traite du droit constitutionnel au Maroc. D'accord ? Je vais aller voir un ouvrage qui traite du droit constitutionnel en France, puisqu'il y a des similitudes entre les deux. D'accord ? Donc, la référence, c'est ce qui est au-dessus de votre sujet. Et ce qui est au-dessus va vous amener forcément à l'étude de votre sujet. Mais vous êtes toujours obligés de passer par ce qui est au-dessus pour comprendre votre sujet. Parce que votre sujet, il y a toujours des notions qui sont au-dessus. D'accord ? Quand je vous parlais de la constitution de 2011, il y a les autres constitutions qu'il y a eu avant. D'accord ? Pourquoi la réforme de la constitution ? Donc, ça aussi, ça vous donne des pistes pour améliorer votre recherche documentaire. Alors, il y a cinq étapes à retenir pour faire une bonne recherche documentaire. Première chose, je dois identifier un domaine de recherche en ciblant un auteur. Quand vous allez faire votre recherche, il y a des auteurs qui vont revenir souvent. Quand je vous parle du droit constitut au Maroc, quels sont les auteurs qui reviennent régulièrement ? Vous avez fait un peu de recherche dans les matières que vous étudiez ? Non ? Vous allez, vous assistez au cours et c'est tout ? Non ? Surtout en droit constitut, il faut faire des recherches. Alors, il y a des auteurs qui reviennent souvent en droit constitut au Maroc. Professeur Amin Ben Abdallah, c'est une référence, notez-le. Professeur Amin Ben Abdallah, c'est une référence du droit constitutionnel au Maroc. Ne vous contentez pas de votre cours de théorie générale du droit constitutionnel, en aucun cas. D'accord ? Un professeur exceptionnel. C'est un professeur de l'université d'Agdel, Rabat, et il a écrit des ouvrages en droit constitutionnel en français. Donc, c'est une référence. Ok. Donc, un auteur. Vous avez des auteurs qui dominent des matières. L'introduction à l'étude du droit. Vous avez l'ouvrage de qui ? Farid Elbaïcha. Et l'actuel président de l'université, Mohamed V. D'accord ? C'est des professeurs qu'on rattache à des matières. Donc, ils sont arrivés à un niveau où la matière a fusionné avec le prof. Vous dites au Maroc le droit constitutionnel en langue française, vous avez le professeur Amin Ben Abdallah. D'accord ? Donc, ça aussi, c'est important. Non, ça fait partie de votre culture juridique. C'est pas on vous dit qui est ce professeur, vous savez pas. Surtout quand c'est une sommité dans la matière. Vous devez chercher aussi en ciblant la discipline. On a parlé du droit constitutionnel, ça relève du champ du droit. Quel champ ? Droit public ou privé ? Exactement, ça relève du droit public. Donc, vous allez travailler sur des ouvrages de droit public. Aussi, si je vous parle de la constitution de 2011, c'est peut-être qu'il y a dans la presse, dans l'actualité, des choses qui amènent à repenser peut-être la constitution. Des choses qui vont peut-être changer. Ou au contraire, des choses qu'on a besoin de lier à la constitution. Donc, ça aussi, c'est important. Surtout quand on vous donne un sujet, faites attention si c'est pas lié à l'actualité. D'accord ? Ensuite, vous devez chercher un angle d'approche pour aborder le sujet. Que ce soit en le mettant, par exemple, avec des contradictions. D'accord ? C'est-à-dire que vous le présentez comme ça et vous dites, voilà, la constitution de 2011, elle a mis en avant un certain nombre de principes généraux du droit, de principes universels. La constitution de 2011 s'est conformée aux conventions internationales. Et aujourd'hui, la constitution, elle fait face à des dispositions qui sont éparpillées dans le droit interne, comme dans le DOC ou dans le Code de la famille. Qui sont en contrariété avec la constitution. Par exemple, aujourd'hui, quelle est l'actualité juridique du moment ? Exactement, le Code de la famille. Le Code de la famille, où vous avez des gens qui parlent, d'autres qui se fondent sur le droit et d'autres qui colportent de fausses informations. Au point que certains disent que le nouveau Code est déjà sorti, alors qu'il n'en est rien. Si vous avez vu cette semaine l'ouverture de la session parlementaire par sa majesté le roi Mohamed VI, où il ouvre le débat, il demande à tous les acteurs de la société civile d'intervenir pour repenser le Code de la famille. Donc à tous les niveaux, au niveau du secrétariat général du gouvernement, au niveau du Premier ministre, au niveau de la commission des ministères, d'accord, par exemple le ministère de l'insertion et de la famille, vous avez également des acteurs de la société civile, vous avez le ministère des affaires islamiques, donc le conseil des olémas, où on va leur demander leur avis. Donc ça aussi, on est dans la recherche d'un consensus. Ça, c'est un exemple. Et si vous faites par exemple une recherche sur le Code de la famille, vous allez trouver des articles de presse, vous allez trouver le Code de la famille qui est disponible en ligne, vous allez trouver des débats, vous allez aussi trouver des articles scientifiques, qui sont dans des revues scientifiques, vous aurez de tout. Donc à vous ensuite de trier quelle est l'information qui est la plus adaptée à ce que vous devez présenter. Aussi, il faut l'approche aussi du sujet, comment je vais l'aborder. Il faut que je l'aborde aussi d'une façon qui est nouvelle. Dire que ce n'est pas l'aspect traditionnel, je fais une dissertation, le Code de la famille regroupe toutes les dispositions concernant le mariage, le divorce, l'affiliation, l'héritage. Donc tout ça, c'est standard. Mais si je fais une entrée en disant aujourd'hui, le Code de la famille est dans la tourmente et il fait l'objet de contestations, ou le Code de la famille n'est plus en adéquation avec les conventions internationales qui ont été signées par le Maroc, donc là, je fais une entrée fracassante. Comprenez ? Il faut être aussi innovant dans votre approche de faire de la recherche. Aussi, comme je vous ai dit tout à l'heure, je ne peux pas traiter un sujet comme ça ad vitam aeternam depuis la nuit des temps jusqu'à maintenant. C'est pour ça qu'il faut toujours avoir une délimitation dans l'espace et dans le temps. Sinon, vous n'allez pas vous en sortir. Vous ne pouvez pas travailler sur le mariage depuis la période avant l'islam jusqu'à maintenant. Vous n'allez pas vous en sortir. Mais si vous parlez du mariage depuis la réforme du Code de la famille à maintenant, là, vous allez avoir peut-être une nouvelle approche. Vous allez peut-être mettre en lumière les incohérences, les difficultés, la nécessité de criminaliser le mariage des mineurs, par exemple. Vous comprenez ? C'est-à-dire qu'un sujet, même s'il est comme ça, il peut paraître banal, ce qu'on appelle les sujets bateaux, il faut lui donner le caractère d'unique, d'exceptionnel. C'est pour que votre lecteur, qui est votre professeur ou les autres, ils estiment que ce que vous avez fait, c'est un travail qui est unique. Ensuite, énoncer clairement une opinion. Ça aussi, c'est important. Avoir un avis, ça ne veut pas dire que ce n'est pas dans votre copie « je pense que ». Mais au vu de la formulation que vous allez écrire, vous allez donner votre avis. Et aussi, ça va se faire sentir dans votre recherche documentaire. Si vous êtes pour une approche plus innovante, vous allez vous concentrer sur les articles qui ont une nouvelle approche. Si vous avez un point de vue conservateur, vous allez vous diriger vers les articles qui vont prôner le maintien ou l'absence du réforme du Code de la famille. Donc, à tous les niveaux, chaque fois que vous allez avoir un sujet à traiter, de manière consciente ou inconsciente, vous allez avoir une opinion. Et cette opinion va se refléter dans votre recherche documentaire. Vous le voyez, en fait, on est dans un système où il faut se positionner, il faut avoir une opinion. Vous êtes des juristes, donc l'opinion, il faut argumenter. Vous comprenez l'argumentation et c'est cette opinion qui va vous permettre d'argumenter. Et c'est cette argumentation qui va vous permettre de trier, en fait, l'information. Si vous avez une vision progressiste, vous allez chercher tous les éléments qui doivent amener vers la progression. Au contraire, si vous voulez que tout reste comme c'est, vous allez prendre tous les éléments, toutes les définitions anciennes que vous allez remettre à l'ordre du jour. Vous allez dire que peut-être qu'il n'y a pas de problème, que le système fonctionne bien, qu'il fonctionne bien, qu'il faut le pérenniser et que vous n'êtes pas dans l'innovation ou dans la réforme. Et les juristes, c'est ça. Vous avez toujours des juristes qui sont des réformistes et vous avez d'autres qui veulent rester conservateurs. Et ça se voit également dans le travail de recherche et ça se voit également dans les travaux. Ensuite, il faut, quand je fais ce travail de recherche aussi, il faut que je trouve un axe de recherche. Il faut qu'à force de trouver ces documents, je vais avoir une idée d'organisation des idées et je vais également avoir une problématique qui va émerger. Est-ce que, par exemple, le code de la famille, à l'heure actuelle, il est toujours aussi pertinent ? Est-ce qu'il est en adéquation avec les évolutions de la société, par exemple ? Le droit, il ne faut pas l'étudier uniquement par le prisme des codes, du légal, de la loi. C'est-à-dire que quand vous faites votre recherche également, il faut vous intéresser à ce qui est l'environnement du droit. Ça veut dire les individus. Parce que si on fait le droit, c'est pour les individus. Donc le droit n'est pas déconnecté de la société, bien au contraire. Le droit, il est là pour organiser la société. Et donc, si on demande qu'il y ait une réforme du droit de la famille, c'est qu'il y a un besoin de... Il y a un besoin de changement. Donc il y a des gens qui réclament le changement. Il y a des gens qui ont mis en lumière qu'il y avait des incohérences. Ils ont mis en lumière que la société a évolué, qu'on ne pourrait pas rester dans ce système-là. Alors, j'ai un problème avec le Datashow. Je ne sais pas s'il salue. Alors, j'ai un problème. Désolée, mais ça ne fonctionne pas. Super. Ok. Alors, quand je vais faire ma recherche documentaire, je dois avoir des mots-clés que vous voyez, par exemple, dans les articles ou en bas des articles, vous avez une liste de mots-clés. Par exemple, quand je veux publier un article, toujours, on va me demander six ou sept mots-clés, parce que ces mots-clés, quand vous, vous allez les mettre dans le moteur de recherche, c'est eux qui vont apparaître, exactement. Donc, en tant que chercheur, chaque fois que j'écris un article, on me dit, voilà, mettez les mots-clés. Mettez six ou sept mots-clés pour que, quand la personne vous cherche dans le moteur de recherche, elle trouve l'article. Si ça concerne la famille, vous allez avoir divorce, filiation, mariage, par exemple. Ça, c'est des mots-clés. Donc, quand vous faites une recherche sur un sujet, il faut que vous le traduisiez en mots-clés. Comme ça, ça va être beaucoup plus facile et vous aurez beaucoup plus de référencements et d'informations, exactement. Donc, c'est ça. Vous avez un sujet, vous le convertissez en quelque sorte en mots-clés. Et je crois que vous avez également des sites internet où vous leur donnez votre sujet, ils vont le convertir en mots-clés. C'est ces mots-clés que vous allez mettre, d'accord, pour faire votre recherche documentaire. OK ? Parce que quand vous mettez sur Google, des fois, vous dites, oui, mais madame, je n'ai pas trouvé sur Google. C'est normal. Parce que le sujet, il faut le transformer en mots-clés. Alors, effectuer une recherche dans un catalogue de bibliothèques. C'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Donc, on va faire la simulation dans la bibliothèque, la bibliothèque nationale. Et la bibliothèque nationale, en fait, elle a fusionné avec la fondation El Saoud. Est-ce que vous savez où c'est ? Oui, elle est à Casablanca, à côté de... Comment il s'appelle le môle ? À côté de Megarama. D'accord ? Et donc, vous allez là-bas et c'est une des meilleures bibliothèques du Maroc. D'accord ? Donc, si vous avez des travaux à faire, vous irez forcément là-bas. Alors, le catalogue, en fait, c'est une base de données et vous allez avoir tous les outils et vous allez avoir les notices. Donc, chaque document, il a une notice. Chaque notice, vous allez avoir l'ISVN. Vous allez avoir également les mots-clés. Vous allez avoir l'auteur, le nombre de pages, sa disponibilité. D'accord ? Chaque document est référencié par une notice. Ça, c'est dans la bibliothèque. Je ne vous parle pas en ligne. Soit le catalogue en ligne, il y aura cette notice. Chaque fois que vous allez faire une recherche, on appelle ça une requête. Vous allez chercher par auteur, par titre, par sujet. Des fois, on va demander si vous voulez faire une recherche experte. D'accord ? Quand vous allez avoir besoin de plus de détails. Et vous allez voir que maintenant, le Maroc a beaucoup dit, il a fait la digitalisation d'énormément de choses. Il y a l'année dernière, la Cour de cassation a ouvert une base de données avec les arrêts de la Cour de cassation, je crois, depuis 96, je crois. Quelque chose comme ça. Donc, ça, c'est une nouveauté. Ce qu'on connaissait pour le site Légifrance, vous connaissez Légifrance ? Non ? On va le voir tout à l'heure. Légifrance, c'est une base de données française où vous avez les conventions internationales, les textes de loi, vous avez la réglementation, les décrets, les circulaires. Vous avez tout. Ensuite, donc, vous allez multiplier les concepts. Comme ça, ça va vous donner, multiplier les mots-clés. Comme ça, vous aurez un peu plus de documentation et vous allez cerner le sujet dans sa globalité. D'accord ? Donc, l'importance de quoi ? Des mots-clés. Alors, les techniques de recherche. Excusez-moi, est-ce que ça ne vous intéresse pas ? Bref, nos comètes. Alors, l'usage des opérateurs bohéliens. D'accord ? Donc, ça, c'est une technique également pour chercher. C'est que des fois, vous avez sur l'onglet, vous avez E, vous avez E, vous avez OU et vous avez SAUF. Donc, ça, ces techniques-là aussi, elles sont faites pour rechercher, en fait, les notions. Soit, vous voulez chercher telle notion avec une autre notion. Donc, vous allez mettre E. Sinon, vous allez utiliser OU si vous avez besoin de chercher deux notions. C'est soit celle-ci, soit celle-là. Soit, vous avez l'approche cumulative avec E. Soit, vous avez OU, ça veut dire que c'est alternatif. Je veux soit l'affiliation, soit le divorce. Donc, il va vous chercher la documence. Ça vous évite de faire deux recherches. À une seule, vous mettez les deux et vous allez retrouver, vous allez avoir l'ensemble, l'intégralité de la documentation que vous avez. Là, ça vous paraît virtuel. Mais quand je vais faire, je vais vous faire une démonstration, là, vous allez comprendre. So, c'est-à-dire que si, par exemple, vous cherchez l'affiliation, par exemple, vous allez chercher sur l'affiliation, vous allez chercher filiation légitime. Ou sinon, au contraire, vous allez chercher filiation, sauf filiation légitime, c'est-à-dire issue du mariage. Donc, vous allez vous intéresser à la filiation qui est illégitime, qui est hors mariage, par exemple. Donc, c'est comme ça que vous allez rechercher vos sujets de recherche. Alors, ça, c'est doctrinal. Donc, ça aussi, c'est pour les juristes. Donc, il va vous permettre. Donc, ça, c'est l'accès de l'Université de Lyon. Mais vous avez vu sur le côté, vous avez soit, et, ou, ou sauf. C'est exactement la même chose pour toutes les bases de données que vous allez avoir au Maroc ou ailleurs. Les opérateurs de proximité. Donc, c'est des opérateurs qui permettent de retrouver deux termes dans un même champ ou dans une même phrase. Donc, si vous devez chercher un sujet avec plusieurs mots-clés, il faudra faire recherche avec « et ». C'est pour ça qu'on les appelle les opérateurs de proximité. D'accord ? Donc, là, vous pourrez trouver le mot-clé soit dans le résumé. Donc, chaque notice d'ouvrage, par exemple, il y a un résumé. Vous avez également le titre. Également, si vous avez besoin d'avoir le mot-clé à la fois dans le titre et à la fois dans le résumé. Je sais que ça peut paraître lourd. Mais c'est des techniques pour avoir une efficacité dans la recherche. Pour ne pas perdre de temps. Si vous avez un travail à rendre en quatre jours, et si vous vous mettez à tout chercher comme ça, vous allez perdre énormément de temps. En tant que juriste également, si vous travaillez et on vous demande de chercher de la jurisprudence, si vous n'arrivez pas à être efficace, vous allez perdre du temps et vous allez vous noyer uniquement dans la recherche documentaire. D'accord ? Donc, c'est pour ça que ça, c'est des techniques pour aller rapidement. Alors, ça, je passerai plus tard dessus, mais on va maintenant voir les sites où vous pouvez rechercher de la documentation. Donc là, vous avez à l'archive. Alors, à l'archive, c'est un truc qui est gratuit. Donc, on va commencer par ce qu'on appelle les open source. Les sites open source, c'est les sites gratuits. Vous avez énormément de sites gratuits avec de l'information scientifique qui est disponible. Ça, par exemple, c'est un article d'un archive qui a été publié par deux universitaires. D'accord ? Et donc, il est disponible gratuitement sur l'archive. Vous n'avez pas besoin de payer l'ouvrage. Vous avez, par exemple, le site journal open edition. Ça aussi, c'est un site gratuit où vous avez des ouvrages. Des ouvrages scientifiques et gratuits. OK ? Open edition, c'est des ouvrages gratuits. Vous avez également, donc, vous avez un catalogue. À l'intérieur, vous avez plein de revues. Et toutes ces revues, elles sont disponibles gratuitement parce que ce sont des revues en open edition. Ça veut dire, c'est des gens qui font de la recherche. Et le fruit de la recherche, il est disponible gratuitement. OK ? Ici, vous avez à l'archive. Donc, à l'archive, c'est pareil. C'est open edition. C'est tout est gratuit. Vous allez et vous avez, par exemple, vous mettez, je ne sais pas, droits. Voilà. Vous avez, par exemple, vous avez des thèses. Par exemple, là, j'ai mis ma thèse. Elle est gratuite. Elle est disponible pour tout le monde. Vous avez des ouvrages aussi qui sont disponibles. Vous avez des articles. Donc, tout ça, c'est gratuit. Pour l'instant, vous ne vous en rendez pas compte. Mais quand vous allez travailler, vous en allez avoir besoin. Des fois, il y a des revues qui sont payantes. Genre le Dallos, LexisNexis. On va voir que LexisNexis, vous allez avoir accès à ça gratuitement du fait de vos inscriptions à la faculté. Quand vous allez avoir des travaux à rendre, ce qui va être pour vous le plus important, c'est de trouver la documentation. Donc, ça, c'est de la documentation qui est gratuite. D'accord ? Donc, ça, c'est gratuit. Vous n'avez rien à payer. Et c'est disponible en open edition. Ensuite, vous avez autre revue. Vous avez eu votre adresse institutionnelle ? Alors. Ok. Donc, maintenant, ça, c'est le truc le plus important à faire. C'est quand vous rentrez chez vous, vous faites cette inscription-là. D'accord ? Non, vous allez vous inscrire. Ils vont vous envoyer un mail. Ils vont vous envoyer un mail. Et ensuite, vous allez rentrer dans le... Avec l'adresse... Avec le lien envoyé sur l'email, vous allez rentrer sur l'emist. Et vous allez finaliser votre inscription. Alors. C'est là où vous allez découvrir vraiment les bases de données. Et ça, c'est nouveau. Ça, c'est juste cette année qu'on a eu accès à ça au Maroc. C'est la première fois. Donc, avant, il n'y avait pas toutes ces revues en ligne, elles n'étaient pas disponibles. Donc, vous avez Scopus, Web of Science. Tout ça, c'est les articles scientifiques avec des indexations. C'est-à-dire, c'est des revues qui sont indexées. Ça veut dire qu'il y a des commissions qui ont lu les articles avant de les approuver. Donc, les gens qui publient des articles, ça veut dire qu'il y a eu ce qu'on appelle un... Un consensus pour leur permettre... En disant que ces gens-là, ils méritaient de publier. Vous avez le Gistor aussi. Vous avez à l'intérieur de ces... Toutes ces bases de données. Vous avez à la fois des ouvrages et des revues. Ce qui va nous intéresser plus précisément pour nous, les juristes, c'est Kern, Lexis.ma et Lexis 360. Le Lexis 360, c'est le même que celui qui est en France. Le même qui est que vous avez vos camarades à l'Université de Lyon ou Paris, c'est exactement le même. Donc, Lexis 360, c'est une des meilleures revues en droit avec le Dallas. Mais nous, au niveau de... Au niveau des ministres, on a accès à LexisNexis. Donc, n'oubliez pas d'accéder à ça. Vous avez Lexis.ma. Donc, c'est le LexisNexis, mais uniquement concernant le droit marocain. D'accord ? Donc, à l'intérieur, vous allez avoir... Vous dites, se souvenir de moi. Vous allez vous connecter. Donc, n'oubliez pas votre inscription. Et après, vous allez vous connecter à ces revues. Il fait toujours ça, mais ne vous inquiétez pas. Il suffit d'actualiser, en fait, la page et vous allez y accéder. D'accord ? Donc, on va parler... On va aller sur... Sur Kern. Kern. Vous avez des ouvrages. Vous avez des revues. Donc, ici, vous avez... Je ne sais pas, par exemple... On va reprendre... Droit constitutionnel. On est. On est. donc ici vous avez toutes les vous avez les revues parce que on n'a pas cerné mais par exemple ici vous avez soit vous voulez des revues soit des ouvrages soit vous avez les petits livres qui s'appelle les que sais-je vous les avez vus ces petits ouvrages comme ça pareil qui traite du sujet on va mettre par exemple nadia bernoussi elle est également aussi grande prof de droit constitutionnel ça c'est la revue mais si je veux que des ouvrages je vais spécifier que je veux que des ouvrages il va faire la recherche et il va mettre que les ouvrages ok mais bon il met tout c'est pour ça qu'il faut aller faire la recherche ici soit par année soit par exemple je les dix dernières années quoi je vais faire ici vous avez déjà les livres disponibles quand je commence à écrire vous et aussi les expressions donc ça me facilite la tâche je vais également avoir par exemple les ouvrages on va prendre le lexique de droit constitutionnel et bien ici je vais prendre que sais-je que j'ai pas envie d'avoir un livre qui est conséquent donc je vais prendre un que sais-je donc voilà pour vous accéder directement à cette à cette à cette plateforme via votre adresse institutionnelle d'accord et et le lien qui va vous être envoyé dans le sur votre boîte mail d'accord donc voilà pour la recherche documentaire avec les outils à l'archive les ressources est ce que vous avez des questions c'est la difficulté c'est un web et ça qui oui non il faut juste juste non vous allez sur là en fait il ya la newsletter il ya en fait il ya vous inscrivez sur le site voilà vous inscrivez après la newsletter à vous envoie voilà par exemple a été déposé donc là il y aura les qcm qui vont être posés prochainement en mtu d'accord donc voilà c'est y aura genre j'espère que tout le monde accédera à la vous avez réussi à voir les vidéos sur youtube d'accord voilà si vous avez les vidéos vous allez vous abonner comme ça la prochaine fois je déposerai une nouvelle vidéo ou quand je mettrai les prochains qcm ok comme ça vous allez avoir des des avertissements ça c'est le plus important d'accord ces revues en ligne elles sont fiables c'est des revues scientifiques et c'est nouveau d'accord que personne n'avait ça avant d'accord vous avez vous êtes de chez vous vous pouvez accéder à ça je vous donne par exemple introduction introduction aux droits et c'estÁtico à vous il y a des livres que vous pouvez voir entièrement normalement il y en a d'autres je sais qu'il n'y a pas tout qui est disponible c'est vrai que c'est un peu limité mais quand même c'est mieux que rien ensuite vous avez percé aussi c'est gratuit mais c'est des revues qui sont assez anciennes oui bon normalement c'est normalement c'est normal c'est normal c'est disponible je sais que j'ai pas beaucoup de connexion avec connexion avec avec mon téléphone dans l'amphi ça passe pas trop c'est dans le en fait c'est vous dans le nt votre portail ent vous avez des e ressources bah c'est ça en fait voilà c'est ça en fait c'est ça vous le lien c'est soit vous le faites mais normalement quand on avait fait la formation il nous avait dit de s'inscrire sur le site pour avoir accès est ce que maintenant ça marche directement du portail je sais pas est ce que vous avez réussi à accéder directement du portail ou pas vous n'avez pas essayé il marche pas très bien c'est vrai c'est vrai que le voilà il faut s'inscrire c'est pour ça que je vous ai dit même s'il est disponible sur le portail voilà tu ne sais pas alors on termine avec ça donc ce que vous avez vu c'est les e ressources que vous pouvez consulter de chez vous on n'avait pas besoin de voilà d'aller à la bibliothèque mais des fois il ya des ouvrages ils sont trop trop anciens et vous allez en avoir besoin et peut-être qu'ils seront pas disponibles en ligne vous avez par exemple des ouvrages qui sont sous forme de micro fiches ça aussi c'était une galère avant c'est que vous deviez mettre la micro fiche dans l'espèce d'appareil vous devez visualiser en fait c'est comme des mini photos mais ça c'est pour les textes qui sont anciens mais on sait jamais si vous allez travailler sur quelque chose vous en avoir besoin mais l'essentiel c'est ça quand vous allez voir avoir besoin de travailler il faut impérativement vous connecter à ces sites là parce que vous n'avez pas besoin d'aller on n'avait pas besoin d'aller en bibliothèque et les ouvrages ils sont récents d'accord c'est pas comme à la des fois la bibliothèque on trouve des autres ouvrages mais ils sont ils sont assez anciens d'accord alors là aussi je vais terminer sur ça c'est concernant les roues là toute la presse en ligne donc là on a vu la documentation qui est scientifique qui est disponible en open edition qui est gratuite d'accord à l'archive tous les autres ou toute la documentation qui est en open source et de l'autre côté vous avez des trucs qui sont en vrac comme ça sur internet qui sont qui sont qui sont jetés mais qui sont pas forcément organisés donc soit c'est des sources scientifiques mais qui ont qui ont été publiés ailleurs et qui sont republiés par quelqu'un donc là ça reste une un article scientifique un truc disponible par contre tout ce qui est dans les blogs tout ce qui est forum d'accord faut faire attention parce que plein de fois j'ai eu des étudiants ils ont fait des exposés et je lui dis mais tu as trouvé ça haut il m'a dit dans le blog de flène blog 2 et qu'est ce qu'il est bas c'est un étudiant droit donc toi tu te tu te fonds sur un blog qui a été écrit par quelqu'un tu sais pas s'il est vraiment étudiant droit tu sais pas qui il est vraiment et tu te fonds sur ce qu'il a écrit aussi à une travaillant sur le plagiat d'accord donc là en ce moment je suis en plein dans le plagiat avec les mémoires de recherche des étudiants donc il ya des étudiants des fois ils te disent voilà madame j'ai trouvé ouad la introduction elle est trop bien je les prises qu'est ce que ça veut dire tu l'as prise en fait il a pris l'introduction de l'auteur et il l'a mise est ce qu'il a le droit non pardon je dois citer l'auteur mais pas comme ça il y aura on va faire une séance sur le plagiat parce que le plagiat c'est devenu c'est vraiment c'est trop en fait tu as l'impression que l'étudiant il est pas en capacité de réfléchir il est pas en capacité de rédiger d'accord exactement donc on va faire une séance il y aura une séance que sur le plagiat donc pour pour la presse en ligne donc la presse en ligne il faut faire attention il ya de la presse que tu peux utiliser il ya de la presse qui n'est pas officielle vous avez de la presse que vous pouvez utiliser comme par exemple les articles de journaux médias 24 il ya de la presse qui est reconnue qui ont le statut de presse en ligne il y en a d'autres qui n'ont pas ce statut là donc ça aussi quand les gens la dernière fois j'ai vu dans un mémoire un étudiant qui m'a mis source facebook il a mis comme ça en note de bas de page propos de flède dans facebook est ce que facebook c'est de la presse non est ce que c'est n'importe qui peut écrire sur facebook donc la presse pour avoir la qualité de journalistes faut être reconnu comme étant un organisme de presse d'accord et donc il ya une loi strict au maroc depuis 2016 sur la presse en ligne il faut déjà avoir une existence papier pour pouvoir prétendre à la presse en ligne donc je peux pas utiliser tout et n'importe quoi au niveau de la presse la presse la plus fiable c'est le matin c'est la map la map c'est officiel d'accord c'est c'est le matin c'est l'économiste c'est des revues qui avaient déjà une existence papier c'est comme le monde après vous avez des des journalistes qui sont engagés d'investigation et tout ça ça c'est autre chose ils peuvent avoir leur site de presse comme tel quel mais c'est reconnaît sa inexistence papier d'accord donc vous en tant que juriste vous pouvez utiliser la presse pour illustrer mais pas comme support d'accord donc c'est la presse je peux l'utiliser mais ça doit pas être un support pas dire oui tel journaliste il a dit ça non je suis un juriste je vais dire que c'est par exemple la réforme suscite le débat je vais illustrer avec un article de presse ou deux mais pas plus parce qu'en tant que juriste je suis pas là pour analyser ce que ou faire une future loi ou un un dispositif normatif je suis là pour penser pour ça la presse c'est pour illustrer qui a le débat que les gens sont pas contents oui mais après au delà de ça non d'accord ok donc ça aussi je vous mettrai je vous mettrai en ligne est ce que vous pouvez faire passer l'appel vous pouvez faire passer une feuille pour la présence s'il vous plaît merci faites de cette rangée là et cette rangée là d'accord merci Sous-titrage ST' 501